Hello ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui, on va voir si vous faites comme la plupart des gens, à savoir mettre des carrés dans des rangs. Est-ce que vous voyez l'image ou pas ? Alors, c'est un truc qu'on devrait vraiment apprendre à l'école, mais malheureusement, on ne le fait pas. C'est vraiment le premier truc. Et concrètement, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va voir les trois mémoires qui permettent d'apprendre n'importe quoi de manière efficace. Et surtout, on va voir laquelle est la vôtre et comment vous pouvez optimiser votre apprentissage plus facilement et plus rapidement qu'actuellement. Parce que je vois vraiment beaucoup trop de personnes qui me disent « Mais moi, je n'ai pas de mémoire, je n'arrive pas à retenir, j'oublie mes mots de vocabulaire, les mots ne viennent pas. Comment je peux faire ? » Eh bien, tout simplement, on va mettre des ronds dans des ronds. Ça sera beaucoup plus simple pour apprendre. Et on va voir quelle est votre mémoire et comment, surtout, vous pouvez l'utiliser pour apprendre beaucoup plus facilement. Donc, on se retrouve juste après le jingle. Alors, avant d'en savoir plus sur la mémoire, je vous rappelle que vous pouvez décharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo ou juste ici. C'est un kit gratuit qui vous permettra de savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue. Donc, pourquoi est-ce qu'on va se focaliser sur la mémorisation aujourd'hui ? Parce que tout simplement, c'est la base de tout apprentissage. S'il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas d'apprentissage. Vous apprenez une langue, la mémoire, ça sera le chemin pour arriver à cet apprentissage. C'est ce qui vous permettra d'aller rechercher. C'est votre réservoir de mots, votre réservoir de phrases, de choses que vous aurez appris, votre réservoir pour parler la langue. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avoir une mauvaise mémoire, ce n'est pas une fatalité. Ça, ok, vous allez me dire oui, avec l'âge, ça décline. Alors oui, effectivement, il y a une dégénérescence naturelle qui s'effectue. Mais attention à ne pas en faire une excuse parce que ce n'est pas parce que vous êtes plus âgé que vous n'avez pas de mémoire et que vous ne pouvez pas apprendre une langue. Ça, c'est un raccourci de victime parce qu'aujourd'hui, on a plein de contre-exemples qui nous montrent que c'est totalement possible d'apprendre et ce à n'importe quel âge. Je vous mets un article juste en dessous de la vidéo. C'est Marie Hobson qui a décidé d'apprendre le russe à 72 ans. Et elle y arrive et elle progresse et il y en a plein d'autres comme ça. Et qu'est-ce qui fait la différence avec vous si aujourd'hui, vous pensez que vous avez une mauvaise mémoire ? C'est simplement la méthode que vous utilisez pour essayer d'apprendre. Vous savez, la mémoire, c'est comme un muscle, c'est comme le sport. Si vous décidez de ne pas faire de sport, eh bien oui, votre corps sera tout ramolli et ça, ce n'est pas une question d'âge. Vous avez des trentenaires qui sont beaucoup moins en forme que des personnes de 70 ans. Bah oui, si elles décident de rester dans leur canapé à regarder des séries et à manger des chips, forcément, leur corps sera beaucoup plus ramolli qu'une personne qui se bouge et qui va marcher tous les jours. Ça, c'est vraiment mécanique. Et avec la mémoire, c'est la même chose. Mais il faut savoir comment faire. Parce qu'avoir une bonne mémoire, c'est une question de choix. En fait, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous êtes dans la première position et vous vous dites qu'apprendre quelque chose, avoir une bonne mémoire, c'est... En fait, on en a une mauvaise ou on en a une bonne, c'est une fatalité, point barre. Ou alors, vous êtes dans la deuxième position. Donc, vous n'êtes pas en position de victime. Vous vous rendez compte que vous avez du mal à mémoriser, vous avez du mal à retenir du vocabulaire. Mais vous êtes dans la position où vous cherchez des solutions. Et déjà, c'est un bon signe. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous cherchez ces solutions. Et pour développer une bonne mémoire, en fait, il n'y a pas besoin de faire des grosses actions. Il suffit de faire des petites actions. Et vous allez voir, c'est très très simple. Enfin, j'en suis l'exemple concret parce que franchement, à l'école, moi, ça a été l'enfer. Je ne retenais rien. Je prenais même des médicaments pour la mémoire. C'était horrible. Je n'arrivais pas à apprendre des langues. J'avais des mauvaises notes. Aujourd'hui, je parle cinq langues. Donc, vous savez, vous pouvez... Si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. En plus, aujourd'hui, tout est fait pour qu'on ait une mauvaise mémoire. Entre les smartphones avec les agendas connectés, les trackers qui nous disent « Ah, il faut que tu bois 20 coups. Il faut que tu te bouges. » Il faut que... Bientôt, on va nous rappeler qu'il faut aller aux toilettes. Non, mais tout... Même les numéros de téléphone. Avant, c'est beaucoup plus simple de faire travailler sa mémoire et d'avoir une bonne mémoire. Aujourd'hui, on arrive dans une flémingite de la mémorisation. On est en train de se ramollir le cerveau. C'est comme si on décidait aujourd'hui d'arrêter de marcher. Enfin, c'est déjà un peu le cas avec tous les trucs à roues, les monocycles, je ne sais pas comment on appelle ça, mais où tout est fait pour éviter de marcher. Il y a un moment, dans je ne sais pas combien d'années, on ne pourra plus marcher et on sera tous obèses et on se dira « Ah ben oui, mais on le savait il y a quelques années, on l'a dit. » Là, c'est la même chose. Préparez-vous à ça et faites l'effort de faire les petites actions que je vais vous donner parce que nos mémoires sont vraiment en péril. C'est vraiment alarmiste que je vous raconte mais rassurez-vous, ça ne l'est pas tant que ça. Alors concrètement, comment ça fonctionne la mémoire et comment on peut l'influencer ? Alors, la mémoire, elle fonctionne comme un muscle. Encore une fois, plus vous allez l'entraîner, plus elle va bien fonctionner et bien apprendre. Entraîner sa mémoire, ce n'est pas apprendre par cœur. D'ailleurs, je vous renvoie à l'interview que j'avais fait avec Jean-Yves Ponce qui est un expert en mémorisation. Je vous mets le lien juste ici. Bing, ici. et qui vous explique justement pourquoi apprendre par cœur c'est une grosse erreur et que ça fait tout l'inverse. Ça détruit plutôt votre cerveau plutôt qu'autre chose. Donc, allez voir cette vidéo. En fait, la capacité, pour avoir une capacité de mémorisation accrue, pour avoir une meilleure mémorisation, et bien dans votre cerveau, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y aura plus de neurones, plus de synapses. Alors en fait, vous voyez là, vous avez des neurones, bim, et les synapses, c'est ce qui se trouve entre les deux. Donc plus vous aurez de synapses et de connexions et de chemins de neurones qui vont se faire, plus vous aurez une bonne mémoire. Et ça, en fait, c'est très plastique dans notre cerveau. Ce sont des choses qui sont en constante évolution. Donc, comment on fait pour développer ces connexions ? Alors, il y a des choses vraiment très bêtes. La première chose, vous allez m'en vouloir que je vous le dise, mais c'est très très bête. C'est simplement votre hygiène de vie. Commencez par regarder votre sommeil, votre alimentation, votre activité sportive. Ce sont vraiment les trois bases, les trois piliers qui vous permettront déjà d'améliorer votre mémoire. C'est très bête, mais si vous étudiez un peu comment est votre vie au quotidien, est-ce que vous êtes privé de sommeil ? Ça, le sommeil, c'est hyper important parce que c'est le moment où vont se régénérer toutes vos cellules, où le tri de la mémoire va se faire, où tout ce qui est secondaire va être balayé. Et si vous vous privez de sommeil, eh bien, vous vous privez de ça. Donc, forcément, ça va impacter négativement votre mémoire. Et il y a un truc qui est assez surprenant, c'est les émotions, les émotions positives surtout. Alors, attention, je ne vais pas vous parler de pouvoir de l'attraction ou quoi que ce soit, mais simplement les émotions. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vous avez des souvenirs d'enfance quand vous étiez tout petit ? Eh bien, vous vous souvenez d'un moment qui a été agréable et vous ne savez pas pourquoi. C'est là, c'est encore dans votre tête et vous ne l'avez pas oublié. Alors qu'à l'inverse, il y a des trucs négatifs, des chocs, des conflits, des disputes qui sont arrivés dans votre vie qui se sont totalement effacés de votre mémoire. Vous les avez totalement oubliés, même si ça ne fait pas si longtemps que ça. Alors ça, c'est ce qui explique le... C'est comment on appelle ça ? L'amnésie dissociative. C'est en fait une stratégie de défensive qui est adaptée, qui est adoptée par votre inconscient pour supprimer tout ce qui est négatif. Donc tout ce qui a un impact positif sera beaucoup mieux mémorisé. Donc si tout le temps, si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, de dire non mais moi je suis nulle, j'ai une mauvaise mémoire, j'y arriverai jamais, eh bien sachez que ça travaille à l'inverse de ce que vous voulez faire. Donc ramenez plutôt des pensées positives. Donc ça, ce sont des données neuroscientifiques que vous retrouverez dans les laboratoires de recherche de l'INSERM. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut impacter positivement votre mémoire ? Tout simplement les stimulations intellectuelles. Qu'est-ce que c'est les stimulations intellectuelles tout au long de votre vie ? C'est le fait d'apprendre de nouvelles disciplines, de nouvelles choses. Par exemple, je ne sais pas, vous allez apprendre à faire de la guitare, pour mon exemple, j'ai commencé la guitare le jour, enfin quand j'ai commencé à apprendre, je sentais que ça bouillonnait dans ma tête et ça m'aidait vraiment à retenir des informations. Ça m'a aidée aussi pour mon apprentissage des langues, je sens que ça vient plus facilement. Et le fait de faire ça tout au long de votre vie, d'être en permanence en train d'apprendre un nouveau truc, eh bien vous êtes tout le temps en train de recréer, de créer de l'activité dans une neuronale et ça vous aide à mieux mémoriser. Vous avez les interactions sociales aussi, le fait de parler avec les gens, d'interagir avec les personnes, eh bien on se rend compte qu'il y a des activités pareilles, un pic d'activité neuronale quand on interagit avec les gens. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes âgées ont un déclin à ce niveau-là de la mémoire parce qu'elles sont seules, elles ne parlent avec personne et forcément ça n'aide pas. Et si malgré tout ça vous avez quand même des trous de mémoire que vous ne retenez pas tout ce que vous apprenez, eh bien c'est tout à fait normal parce que oui l'oubli est indispensable dans la mémorisation. On ne peut pas tout apprendre en voyant les choses une seule fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait la mémoire a besoin de faire du tri et elle va éliminer tout ce qu'elle considère secondaire dans votre mémoire pour ne pas saturer votre système neuronal. S'il y a trop de trucs ça explose donc elle élimine tout ce qui est secondaire. Donc l'idée c'est de montrer à notre mémoire que si vous êtes en train d'apprendre une langue ce n'est pas secondaire mais c'est dans votre plan de priorité. Donc comment on fait ? Eh bien on apprend par la répétition. On lui montre à plusieurs reprises que c'est important pour nous et qu'on y revient et au bout d'un moment eh bien ça va s'ancrer dans cette mémoire et vous allez le mémoriser. Donc ça c'est ce qu'on appelle aussi la répétition espace. Donc là pareil je vous renvoie un article du blog où j'ai traité ce sujet. Je vous mets le lien dans la description. Et ce qui va impacter également votre mémorisation eh bien tout simplement le stress, l'anxiété, un deuil, de la tristesse, dépression, tout ça c'est des choses qui vont créer moins d'activités cérébrales et ça va forcément impacter votre mémorisation. Et je me souviens à l'école je n'arrivais, je vous disais je n'arrivais pas à mémoriser je ne comprenais pas pourquoi mais je me mettais une pression de dingue j'étais hyper anxieuse j'apprenais j'avais peur de manquer de temps j'avais peur de ne pas d'échouer de ne pas avoir des bonnes notes j'étais en stress permanent à l'école et aujourd'hui je comprends pourquoi je n'arrivais pas à mémoriser parce que pour moi les langues c'était très important à cette époque et du coup je me mettais une grosse pression et ça faisait tous les faits inverses. Et donc maintenant on va voir les trois mémoires qui existent dans l'apprentissage et comment on peut apprendre au mieux avec cette mémoire alors pourquoi c'est important de connaître sa mémorisation tout simplement parce qu'encore une fois on est tous faits différemment cette mémoire est propre à chacun et une fois qu'on comprend comment notre mémoire fonctionne et bien il suffit de la nourrir d'aller dans le même sens de l'accompagner parce que si vous paguez à contre-sens dans la rivière et bien forcément ce sera beaucoup plus difficile donc on va redescendre la rivière grâce à ces trois mémoires donc qu'est-ce qu'on a comme mémoire ? On a trois mémoires différentes à savoir la mémoire visuelle la mémoire auditive et la mémoire kinesthésique alors la mémoire visuelle c'est quoi ? C'est le fait tout simplement d'avoir besoin de voir par exemple vous avez besoin d'écrire le mot le voir écrit lui mettre des couleurs par exemple si moi on m'explique une direction donc moi je suis plutôt visuelle et kinesthésique mais si on me donne une direction juste oralement je vais rien comprendre ça va pas du tout s'imprimer je vais avoir besoin de prendre un plan alors aller sur Google Maps et écouter et surtout regarder en même temps si vous avez plutôt une mémoire auditive en fait c'est le fait d'écouter c'est le fait de retenir une information plus facilement à l'écoute vous avez par exemple la méthode Michel Thomas que j'essaye que j'ai testé la méthode Michel Thomas c'est quoi ? en fait c'est des podcasts à écouter et donc je l'ai testé tout en sachant que je n'avais pas une mémoire auditive justement pour tester et je trouve que c'est une très bonne méthode si vous n'êtes pas auditif mais que vous révisez par exemple moi je l'ai testé pour réviser mon russe et pour des choses que j'ai déjà vu des mots des phrases que je connaissais déjà pour me remémorer tout ça et bien ça a été très bon mais à partir du moment où on a vu on a écouté dans ces podcasts de nouveaux mots de nouvelles phrases et bien là il fallait que je stoppe et que je prenne le script donc l'écrit et voir les mots je n'avais vraiment besoin sinon ça ne rentre pas et donc la troisième mémoire c'est la mémoire c'est la mémoire kinesthésique alors la mémoire kinesthésique c'est le fait d'avoir besoin de vivre la discipline de la pratiquer d'être dans le mouvement de bouger par exemple ça sera le fait d'échanger avec quelqu'un de parler avec un natif de faire des jeux dans cette activité d'être dans le pays d'être en immersion donc ça on l'est tous un peu et la pratique dans tous les cas ça sera efficace mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à ça donc dans beaucoup de cas on en a deux qui ressortent principalement mais il y en a toujours une qui prédomine donc comment savoir si on est plus l'une ou l'autre et bien tout simplement vous allez faire le test dans la vraie vie vous allez repérer dans quel contexte vous retenez les mieux est-ce que c'est quand vous écoutez quelqu'un quand vous écrivez quelque chose quand vous vivez le truc ou alors je vous propose aussi de faire le test donc un quiz je vous mets le lien juste en dessous pour faire le quiz et savoir quelle mémoire vous avez d'ailleurs vous me direz dans les commentaires quelle est votre mémoire et comment du coup vous pouvez optimiser votre apprentissage donc maintenant une fois une fois qu'on sait quelle mémoire on a qu'est-ce qu'on fait de ça comment on fait pour 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 apprendre plus efficacement et bien tout simplement vous allez accentuer votre apprentissage vers cette mémorisation qui vous est propre vous n'allez pas vous acharner avec des podcasts si vous n'êtes pas un si vous n'avez pas une mémoire auditive attention je ne vous dis pas de ne pas écouter de podcasts parce que ça c'est très important d'en écouter vous pouvez en écouter dans votre apprentissage passif je vous parle de ça l'apprentissage actif et passif dans une autre vidéo je vous remets ici mais ce n'est pas là-dessus que vous allez mettre tous vos efforts donc si vous avez une mémoire plutôt visuelle qu'est-ce qu'il faut faire et bien tout simplement vous allez avoir vous allez prendre des notes avec de la couleur vous allez prendre des stylos des feux peu importe vous allez faire des dessins vous allez vous allez vous entraîner à visualiser ces choses il faut vraiment que ça s'imprime dans votre dans votre dans votre cerveau si vous êtes plutôt auditif et bien vous allez plutôt poser des questions c'est-à-dire que avant de vous plonger dans un livre de grammaire ou dans les fiches pédagogiques comme ici les fiches pédagogiques d'anglais ou d'espagnol vous pouvez retrouver en lien dans la description et bien vous allez poser des questions c'est-à-dire que vous allez demander à un coach un coach de langue un tuteur de langue un prof ou même votre partenaire natif qu'il vous explique la règle et ensuite vous pourrez aller vers ces fiches ou vers ce livre de grammaire parce que vous allez mieux imprimer le fait que quelqu'un vous explique et donc si vous avez plutôt une mémoire kinesthésique comment vous allez faire et bien vous allez apprendre avec de la pratique vous allez vraiment accentuer le fait de faire les choses pour les maîtriser vous allez demander des exemples concrets des phrases en contexte vous allez voir des personnes vous allez apprendre en bougeant parce que le corps a besoin de bouger de je ne sais pas si vous apprenez un mot le mot coussin en anglais vous allez prendre un coussin vous allez le prendre dans vos mains vous allez le dire vous allez vivre le truc c'est vraiment comme ça que vous allez apprendre beaucoup plus facilement et aussi vous allez exprimer vos sentiments c'est-à-dire que si vous vous sentez stressé anxieux ou vous ressentez autre chose ressentez ressortez cette émotion parce que ça va impacter négativement votre apprentissage si vous êtes plutôt kinesthésique et encore une fois comme je vous disais moi j'avais une très très mauvaise mémoire je pensais que j'avais une mauvaise mémoire à l'école et comme je suis à dominance kinesthésique kinesthésique et visuelle mais après dominance kinesthésique et bien le fait d'être hyper anxieuse hyper stressée ça ruinait tous mes efforts d'essayer d'apprendre une langue et donc il y a encore une autre langue mais ça ça touche vraiment une minorité de la personne c'est la mémoire aidétique c'est à dire qu'on est capable de mémoriser une grande quantité d'informations dans ses moindres détails rien qu'en regardant une seule fois c'est juste une mémoire on peut dire aussi la mémoire photographique ou la mémoire absolue mais ça c'est un autre cas donc pour résumer cette vidéo qu'est-ce qu'on a vu on a vu plein plein de choses on a vu que avoir une mauvaise mémoire n'était pas une fatalité et ouf merci qu'on peut l'entretenir comme on entretient son corps comme quand on fait du sport et que ça passe par une hygiène de vie une bonne hygiène de vie à savoir le sommeil le sport et l'alimentation par une stimulation intellectuelle donc le fait d'apprendre de nouvelles disciplines de nouvelles choses en permanence d'avoir des interactions sociales donc voir du monde parler donc vous avez le droit de sortir d'aller voir des amis pour stimuler vos neurones pour apprendre une langue ça c'est rare qu'un prof d'anglais un prof de langue vous le dise d'ailleurs et donc enfin c'est très important de connaître sa mémoire pour pouvoir bien l'utiliser et mémoriser plus facilement donc il y a trois types de mémoire la mémoire auditive la mémoire visuelle et la mémoire kinesthésique et donc une fois que vous avez défini votre mémoire l'utiliser au maximum accentuer vos efforts dessus voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle mémoire vous avez comment vous faites pour mieux apprendre comment vous l'utilisez au quotidien dans votre routine de langue et n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un qui apprend des langues et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo ciao les amis et je vous dis à plus tard